Bonjour à tous. J'ai fait un paquet de conférences déjà, mais alors une crypte, je n'ai pas encore eu l'occasion. Après, je me suis dit une crypte pour pouvoir célébrer finalement Jenkins, sa communauté, son écosystème. Bon, c'est peut-être pas si mal. Puis en plus, vu le nombre de personnes qui sont dans la salle, j'ai l'impression que c'est forcément le format le plus approprié. Un point particulier, ça a été dit par Arnaud, mais je pense que c'est important de le redire. Merci à tous les partenaires qui ont rendu possible cet événement. Merci à vous d'être venus. Et puis j'avais un mot tout particulier aussi, parce que côté organisation, il y a vraiment une équipe terrible. Arnaud, merci. Je pense à Catherine, je pense à Neira, qui ont vraiment fait un super boulot. C'est super confort de venir présenter pour vous et avec vous d'être là aujourd'hui. Alors, pourquoi je suis là ? La raison, elle est relativement simple. Il y a trois mois, j'ai un coup de fil d'Arnaud et de Jonathan, là à côté de Jeff Rock, qui me disent, on va refaire cette année la Jenkins User Conference. Et puis, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Et puis, on connaît votre histoire. On sait ce que vous avez mis en place en termes d'industrialisation, en termes de transformation, pour pouvoir adresser justement les challenges du DevOps. Et puis, on dit, ça serait peut-être bien que tu viennes partager finalement votre histoire et ce que vous avez mis en place. Alors, j'ai mis à peu près une demi-seconde pour dire oui, en précisant tout de suite que ça allait certainement être la session la moins technique de toute la journée. Mais comme ça, vous êtes tous prévenus. Moi, je trouve que la session en termes de lancement était juste parfaite. Il y a deux points qui sont très importants et qu'on va retrouver dans la session. Le premier, Arnaud a tout à fait raison. Aujourd'hui, quand je vois les challenges auxquels on est amené à répondre, le niveau d'accélération auquel on est rendu, le bricolage, c'est juste absolument plus possible. Le deuxième point, l'annonce qui a été faite entre Clever et Nico sur le sprint zéro, en fait, c'est un parfait lancement. Parce qu'en fait, finalement, l'histoire que moi, je vous propose, je vous emmène en voyage avec nous pour pouvoir explorer. Finalement, c'est un très bon lien. C'est un peu l'histoire de dix ans. C'est dix ans de regard en arrière de notre chemin. Alors, je vous rassure tout de suite, pour faire ce qu'on a fait, il ne faut pas dix ans. On est d'accord, d'un point de vue technique. Par contre, dans les projets et dans la transformation des entreprises, il n'y a pas que la technique. Il y a des équipes, il y a des humains, il y a de la culture, et il y a pire que de la culture. Il y a de la croyance. Et c'est un combat un petit peu quotidien pour pouvoir essayer de mettre en place des démarches rationnelles d'entreprise en termes d'industrialisation. Et finalement, l'histoire du sprint zéro, d'aller sur une marketplace, de cliquer sur les outils dont on a besoin, suivant, suivant, terminé, automatiquement, s'est upé à la volée à n'importe quel endroit. C'est quelque chose dont on est arrivé depuis peut-être le premier jour où on a commencé à travailler dans cette optique-là. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a construit. Et c'est un peu l'histoire que je viens à vous partager. Alors, évidemment, là, le canot, on voit... C'est clairement une exploration. Disons, dans ce canot, il y a plein de personnes qui sont passées. Et puis, il y en a surtout plein qui sont venus dans ce canot, qui sont dans cette salle. Il y en a qui sont à la régie, il y en a qui sont derrière des caméras, il y en a d'autres qui sont même en tongs avec des chaussettes. Et il y en a plein d'autres qui sont assis parmi vous. Et voilà. Et cette session, elle est pour vous parce que si je raconte cette histoire, c'est parce que vous y avez contribué. Je m'appelle Philippe Ansarguet. Je suis directeur technique d'une entreprise qui s'appelle Orange Application for Business. J'anime une équipe qui est transverse. Notre job, globalement, c'est de la stratégie technologique, stratégie d'industrialisation. Ça tombe bien, c'est le thème d'aujourd'hui. Donc, globalement, on est en charge de toute la phase de Think, Design, Build, Run, de toutes les infras, services et outils qui permettent à nos usines de pouvoir délivrer et de construire du logiciel. Je pilote également la partie production des produits et j'anime tout ce qui concerne l'écosystème des partenaires. Et puis, quand je ne fais pas ça, je suis passionné de VTT. J'adore ça, c'est un vrai exutoire. Alors, a priori, un peu trop, parce que si je me rappelle ce que m'a dit ma femme dimanche soir en sortant des urgences après cinq heures d'attente, c'est peut-être un peu trop. Donc, elle a sûrement un peu raison. Pourquoi j'ai un slide sur la société ? Alors, rassurez-vous, je ne vais absolument rien vous vendre. C'est juste pour pouvoir donner un contexte. Quand on crée des outils, quand on met en place un écosystème, on le fait toujours par rapport aux objectifs que votre société doit remplir. Voilà, il y a une cible. Et tout simplement, l'idée, c'est de vous donner un petit peu de contexte pour pouvoir expliquer les choix et les orientations qu'on a été amenés à faire. Donc, je travaille pour Orange Business Services. Je ne présente plus le bras armé, le marché entreprise du groupe Orange, à l'intérieur duquel, finalement, se retrouve une collection d'entités qui adresse différentes thématiques business. Le monde de la connectivité, de la communication unifiée, de la cybersécurité, du cloud. Et il y a une de ces entités qui s'appelle Orange Applications for Business. Nous, finalement, si on devait un petit peu se définir, on est un peu comme si on était la software company, finalement, d'Orange Business Services. Notre ADN, c'est de produire du service et des applications à destination du groupe Orange, mais également de nos clients, autour de trois grands domaines d'application, le digital, l'IoT, la data. La caractéristique, qui est la nôtre, donc on a une grosse activité de service. Mais quand on regarde bien notre activité de service, en fait, on se rend compte qu'on travaille un tiers pour le groupe, deux tiers pour des clients externes. Donc déjà, une belle combinatoire en termes de périmètre technologique. On fait plutôt 80% de bill pour un petit 20% de bill plus run ou de run. Donc ça veut dire qu'on est vraiment une software factory, une usine à produire du logiciel. Donc cette activité de service. On est également éditeur de logiciel. Aujourd'hui, on a environ 25 produits qui tournent et qui existent dans un cycle de vie d'éditeur. Voilà, tout ça pour dire, on a une combinatoire qui est relativement forte. L'entreprise, c'est 2500 personnes. Le software et le job, de plus de 2000 personnes. 500, quasiment 400, entre 400 et 500 projets produits simultanés. Produits simultanément, voilà. La mission qu'on nous a confiée à l'équipe, c'est finalement comment être productif, compétitif dans un esprit de qualité à l'échelle de l'entreprise. L'idée n'est pas de faire le focus et de réussir un projet. L'idée était d'emmener la transformation globale de cette entité. Nous avons fait un certain nombre d'acquisitions, dont la dernière, la plus importante, est le rachat de business et décisions, où il y a 2500 personnes de plus qui viennent de se rajouter à notre environnement. Donc on est confrontés, finalement, à devoir industrialiser notre démarche de production dans un écosystème technologique extrêmement varié et puis avec une base d'utilisateurs de plus en plus importante. Alors, quelques mots en préambule pour pouvoir camper le décor, même si ça a déjà été très bien fait par Arnaud et par Kochouké. Aujourd'hui, concrètement, le data center, c'est du soft. Le stockage, c'est du soft. Le réseau, c'est du soft. Le soft est absolument partout. Les cloud native applications, finalement, c'est quoi ? C'est du software écrit par des humains opéré par du software qui tourne tout seul et qui est auto-monitoré. Voilà. On a aujourd'hui un niveau d'attente et d'exigence vis-à-vis du logiciel qui est absolument énorme et ce, tout secteur d'activité confondu. Moi, la chance que j'ai est de pouvoir, finalement, animer des sessions comme celle-là où rencontrer énormément de pairs dans d'autres secteurs d'activité. Et sincèrement, moi, je le constate toutes les semaines. Le software, aujourd'hui, nous permet d'avoir une relation absolument continue et permanente avec nos utilisateurs, d'une part, mais également, il nous permet de pouvoir prolonger la durée de vie des produits et des matériels que l'on est amené à consommer. On a du soft dans des voitures, on a du soft dans des robots pour pouvoir faire la cuisine. Bref, vous connaissez tout ça. Évidemment, aujourd'hui, le logiciel est devenu un bien absolument critique à maîtriser et à produire. Alors là, vous pourriez me dire « Mais dis donc, t'es gentil, ça fait 50 ans qu'on fait du software. Qu'est-ce qui a vraiment changé et pourquoi, finalement, on est là ? » On est là parce qu'entre-temps, il y a une espèce d'électrochoc qui est arrivé. Le digital est arrivé et a complètement fait exploser le rythme cardiaque, finalement, de notre rythme de production et de notre rythme de délivrerie. Les cycles de vie auxquels on avait affaire il n'y a pas si longtemps, aujourd'hui, sont devenus des rythmes cardiaques extrêmement accélérés avec, finalement, des attentes auprès de nos clients qui, quand je les résume, retournent autour de quatre grands sujets. Ils nous demandent de développer plus vite avec plus de fonctionnalités et pour moins d'argent, ce qui veut quand même dire qu'on a un écosystème qui permet de produire, qui permet de répondre à ce challenge-là. Il y a une attente avec un niveau de qualité extrêmement haut dès les premières versions. La bêta doit être absolument parfaite. On nous demande de réduire le temps d'accès au marché pour pouvoir rester compétitif et, finalement, être capable de jouer dans un terrain de jeu où la concurrence arrive d'absolument partout. Et puis, aujourd'hui, la donnée est absolument clé dans la captation de l'expérience de nos utilisateurs et absolument un backbone vital dont on se nourrit pour pouvoir produire nos services. Dans ce contexte-là, il y a quelques piliers qui me paraissaient importants à revoir et qui sont des clés pour pouvoir mettre en place des chaînes de délivrerie software dans un aspect avec succès. Il y a deux premiers points pour moi qui sont liés à l'électrochoc du digital. C'est concrètement ce que les licornes, les pureplayers, les GAFAM, Natu & Co, ont amené. Ils ont disrupté l'usage. Ils ont disrupté par l'usage. Donc, aujourd'hui, le fait de travailler et de proposer des services sans positionner l'utilisateur au centre de la scène, sincèrement, c'est une énorme erreur. Par contre, ce qu'on n'a pas tous peut-être vu, c'est que ces disrupteurs de l'usage sont tous arrivés en disruptant également la technologie et sont arrivés avec des écosystèmes de plateformes. Et aujourd'hui, finalement, notre enjeu dans notre transformation, c'est d'être capable de répondre à ce challenge-là. Et quand on essaye de transposer à l'échelle de l'entreprise, finalement, ces deux éléments, le fait de s'appuyer sur des outils et des pratiques communes sont des facteurs qui nous permettent de pouvoir répondre à ces challenges-là. Alors, répondre à ces challenges-là, c'est être capable, pour moi, d'intervenir et de travailler dans une optique d'industriel, d'industriel du logiciel. Et être un industriel du logiciel, c'est être capable de pouvoir instancier et mettre à disposition une chaîne d'outils qui porte les practices des équipes de production pour pouvoir délivrer nos produits et nos services. Alors, quand je parlais qu'on a démarré cette aventure il y a plus de dix ans, en fait, on avait commencé à poser les premières briques de cette histoire et aujourd'hui, finalement, vu qu'on a une empreinte qui est très software factory au sens bile du terme, en fait, la partie DevOps, on l'embarque dans une double boucle. On a d'abord une première boucle qui va nous permettre d'industrialiser l'intégralité de notre process de production jusqu'au paquet page de repositories et on top de ça, on va s'appuyer sur des outils de release management et d'automation qui vont se nourrir de ces éléments et de ces livrables d'artefacts software, d'artefacts plateformes pour pouvoir les pousser dans les environnements. Mais le premier enjeu qu'on avait à répondre était que sur l'intégralité de la stack de build, on était capable à la volée de pouvoir et de manière la plus automatisée déployer ces environnements. Et c'est pour ça, finalement, que dans le titre, je parle de DevOps as a service, l'idée est d'être capable d'instancier et de pousser à la volée ces environnements-là. Il y a trois éléments dans notre chaîne de production sur lesquels je vais être amené à revenir. Le premier, puisqu'aujourd'hui on a la Jenkins User Conference, c'est ce qu'on a fait autour d'une solution qu'on appelle la forge as a service, où on a pris le parti de packager de manière particulière un Jenkins plus un sonar pour pouvoir répondre à des enjeux qui nous sont propres en termes de déploiement et surtout d'homogénéité de pratique. Il y a un deuxième point extrêmement important qui est toute la partie d'Evops as a service, c'est-à-dire le portail qui permet de pouvoir provisionner l'ensemble de cet environnement et puis quelque chose qui a absolument transformé nos pratiques, c'est qu'aujourd'hui sur l'intégralité de nos chaînes de tooling, on collecte 100% du trafic qui tombe dans un data lake et en fait on a construit tout un système d'indicateurs et de monitoring qui nous permet en temps réel de suivre la production globalement de 2000 développeurs sur 500 projets. Et ça a été quelque chose d'extrêmement important. Donc c'est les trois points sur lesquels je vais revenir. Alors comment on s'y est pris ? Les trois grandes étapes par lesquelles on est passé, une première étape software tooling, monitoring, practice monitoring, le début de l'histoire en fait il est très simple. Il y a à peu près une dizaine d'années j'ai été voir mon DG de l'époque et je lui ai dit est-ce que tu as une idée de la somme que tu as perdue cette année en investissement avant ton J1 de production de ton projet embarqué par tes équipes avec des fois une grosse perte. En gros c'est toute la phase préparatoire pour que l'équipe soit dans le sprint zéro au bout du sprint zéro opérationnel. Et effectivement à la taille de l'entreprise ça a commencé à faire un joli chèque et un joli montant et en fait ce que je dis écoute tu sais quoi je te demande de me faire confiance ce que tu as dépensé l'année dernière passe le bon en investissement et on va travailler pour pouvoir remédier à ce point là. Et donc la première étape pourquoi software tooling parce qu'on a été amené à construire alors après au fur et à mesure du temps mais des instances d'entreprise et quand je parle d'instances d'entreprise je parle d'outils managés monitorés exploités sécurisés voilà on rend un service au nom de l'entreprise donc concrètement on arrête de faire porter les investissements locales au niveau des projets et puis derrière il y a toute une sécurisation de l'écosystème de la production qui arrive. Donc première étape on met en place cet écosystème deuxième étape une fois qu'on a cet écosystème qui est en place c'est quand même important de commencer à comprendre qui l'utilise et comment il est utilisé de manière à pouvoir s'assurer de l'adéquation de ce qu'on a mis en place par rapport à leur utilisation et puis très rapidement on se rend compte finalement que déployer des outils c'est très bien mais c'est totalement insuffisant la vraie valeur elle vient à partir du moment où vous attaquez les practices les pratiques et l'idée là l'image qui me vient c'est un peu comme si on filait les clés d'une Formule 1 à quelqu'un qui vient juste d'avoir son permis il y a de grandes chances qu'il ne passe pas le premier virage en fait on s'est rendu compte qu'avec une tool chain c'est à peu près la même chose parce que encore une fois à l'échelle globale d'une entreprise nous notre vraie et notre première mission elle est de mettre à disposition des outils et des environnements qui nous permet de réduire l'écart type au niveau des practices l'idée évidemment quand on a des équipes de ninja 5 étoiles tout se passe très bien on n'a pas que ça dans les entreprises on a des équipes qui sont de par leur histoire de par leur composition un petit peu moins homogènes et aujourd'hui ce qu'on a à gérer c'est vraiment réduire l'écart type et de converger vers une moyenne qui nous permet de répondre aux enjeux de qualité de productivité et de compétitivité et c'est pour ça que la dernière étape dans laquelle on s'est engagé est de travailler au niveau des pratiques et à partir du moment où vous travaillez sur les pratiques et bien là pour moi on a vraiment changé de dimension par rapport à nos clients que sont les usines le jour où on a commencé à les considérer comme des clients quel est le parcours aujourd'hui qu'on leur propose pour consommer nos services alors c'est très bien d'avoir un repos de code un repos d'artefacts des outils de CICD de la conformité open source bref des outils test mais si je dois faire autant de tickets que j'ai d'outils si je dois avoir autant de gestion d'utilisateurs que j'ai d'outils enfin le vrai problème c'est que quand on a des projets à plusieurs milliers de jours perdre une semaine entre nous c'est pas super grave nous quand on délivre des projets sur la partie mobile à T0 plus 4 semaines l'application elle est dans un store l'équipe elle peut même pas perdre 2 heures pour pouvoir faire ça il y a une question de bootstrapping et voilà un petit peu les 3 étapes et important de terminer sur les practices si je veux donner un petit peu plus de relief là vous retrouvez en termes de timing finalement qu'elles sont les on retrouve les 3 grandes étapes software tooling tools monitoring et practice monitoring on voit le nombre d'écosystèmes qu'on traite alors le nombre d'écosystèmes c'est Java PHP Node Python bref c'est les environnements techniques le nombre d'utilisateurs et puis le nombre d'instances logiques le number of corporate tools c'est pas le nombre d'outils déployés c'est le nombre d'instances logiques derrière il y a beaucoup plus d'instances qui tournent voilà et puis derrière deux grandes époques avec vraiment le passage là sur la partie tools monitoring où on est vraiment rentré dans une dimension de self-care et un maximum d'automation pour une raison qui est très simple c'est que plus le temps passe et plus finalement notre société grandit quand vous travaillez dans une posture corporelle avec des équipes transverses on est vu aussi comme un centre de coût et ce que je veux dire par là c'est que chaque fois qu'on a eu des rachats ou des augmentations de périmètres moi mes équipes elles n'ont pas doublé d'accord donc ça veut dire qu'à périmètre quasiment constant on doit continuer à délivrer le même niveau de service voire encore plus et l'automatisation et la partie self-care est quelque chose qui est absolument essentiel et sans ça sincèrement on serait absolument pas scalable pour pouvoir répondre aux enjeux vers lesquels nous allons donc on a fait tout ça finalement pour éviter au projet d'avoir à gérer en local des setups et des instrumentations qui ne portent pas les coûts qui ne portent pas les SLA puis après comment dire je pense que dans la salle si on faisait un petit sondage le nombre de fois où vous avez vu comme des champignons sortir tiens j'ai un guide là tiens j'ai un Jenkins là tiens puis on revient six mois un an un an et demi après ils sont toujours là toujours dans la même version toujours potentiellement avec les mêmes vulnérabilités les mêmes failles enfin voilà il y a toute une question que l'on a voulu régler avec cette approche de DevOps à the service il y a également une autre motivation derrière tout ça elle est dans la transformation des équipes et dans la transformation de la production en travaillant sur les pratiques ça permet de rendre les équipes beaucoup plus polyvalentes et à l'échelle d'une entreprise comme la nôtre s'appuyer en couplant des pratiques et des outils d'entreprise ça nous permet de pouvoir avoir de la distribution géographique au niveau de notre production en termes de délivreries donc le fin mot finalement de ce transparent là est de dire que nous considérons notre pipeline notre chaîne DevOps as a service comme une commodité ça doit être une commodité aujourd'hui démarrer un projet pour pouvoir produire un service ou produire du software dans lequel on gère son code ses builds son IC ses tests sa calimétrie bref toutes les étapes dont on a pu parler c'est une commodité si c'est pas une commodité ça prend du temps et on a des équipes qui se retrouvent finalement à devoir faire autre chose que ce qu'on attend d'elles c'est à dire délivrer du software pour délivrer nos clients alors évidemment dans cette histoire là on est amené à choisir des outils donc notre écosystème s'appuie autour d'un mix de solutions à la fois éditeurs et open source donc on travaille avec des sociétés comme Atlassian avec GitLab avec Jenkins avec SonarCube on travaille avec JFrog on travaille avec HECorp on travaille avec Microsoft également qui est un player important on travaille avec tout cet écosystème là et quand on mène notre démarche finalement de choix ou de sélection d'outils il y a trois types de raisons il y a des raisons évidentes des raisons un peu moins évidentes et puis il y a des raisons qui sont carrément cachées bon les raisons évidentes on va tout de suite les ressortir la sécurité les coûts et les SLA c'est évident dans les un peu moins évidentes la partie scaling voilà aujourd'hui on n'est pas à mettre en place un outil dans une équipe dans un coin on est en train de mettre en place un outil pour une boîte dans laquelle demain il y a 5000 personnes dans le job et de faire du software c'est pas tout à fait la même chose et la scalabilité c'est la scalabilité du déploiement mais c'est la scalabilité également de son support de son système de ticketing de son système de formation de son système d'accompagnement voilà et derrière inévitablement la partie background est travaillée au niveau des pratiques et puis moi secrètement je vous les partage il y a des raisons qui sont peut-être désirées et un peu cachées en tout cas pas forcément affichées c'est vraiment de rentrer et de coller à cette approche d'être obsédé par nos utilisateurs que sont les développeurs et les équipes de développement derrière on a besoin de s'appuyer dans le déploiement de nos outils sur l'opérationnel enfin vous voyez j'ai pas une grande toche même si on est dans une crypte voilà nous aujourd'hui on délivre des préconisations on n'empêchera jamais personne de déployer autre chose sauf qu'on fera zéro support dessus mais pour moi c'est la règle du jeu et notre vrai notre vrai levier il est la façon de mailler le territoire nos relais nos réseaux de référents voilà et finalement on se rend compte que dans le choix d'un outil dans la mise en place d'un outil ou d'une batterie d'outils la vraie raison elle est sur la transformation et elle est sur la communication qui est derrière tout ça et puis notre ADN lorsqu'on va plutôt aller regarder des outils à faire rentrer dans notre écosystème qu'il soit standardisé qu'il soit ouvert qu'il soit polyvalent et intégrable et puis si jamais il y a déjà un accord avec les achats à côté Orange Corporate c'est toujours plus simple pour pouvoir contractualiser voilà un point qui me paraissait quand même important quand vous êtes dans une boîte où il y a 2000 personnes qui font du software le nombre de personnes qui ont des idées absolument magiques c'est souvent et c'est beaucoup sauf que il faut quand même bien faire la part des choses entre ce qui répond vraiment à un sujet et ce qui nous crée de la dette que l'on va devoir gérer dans le temps donc le syndrome ça n'a pas été inventé là je pense qu'il faut être super prudent par rapport à ça par contre moi mon retour c'est que ce qui est vital pour votre business développez-le implémentez-le et c'est concrètement ce qu'on a fait pour au moins deux services le premier service c'est notre portail qui s'appelle detestor enfin c'est pas très grave c'est un portail de DevOps as a service le cas d'utilisation auquel il répond est le suivant vous êtes technical leader vous avez un projet à implémenter vous vous connectez sur ce portail vous avez accès à toute la documentation vous avez accès à la météo des services pour savoir ce qui tourne vous allez déclarer votre projet qui va créer une enveloppe technique dans cette enveloppe technique vous allez venir déclarer tous vos utilisateurs qui font partie du cycle de vie de votre projet après vous accédez à une marketplace que vous avez derrière les yeux et là concrètement vous allez venir choisir dans cette marketplace les outils dont vous avez besoin je veux gérer mon code je veux faire du build je veux faire de l'intégration je veux gérer je veux déployer mes artefacts je veux gérer mes secrets voilà et concrètement derrière suivant suivant terminé et en moins de 10 minutes en quelques points de production de notre entreprise cet environnement et automatiquement cet EP avec les accès préconfigurés avec les jobs préconfigurés avec les environnements tout est absolument préconfiguré et le pourquoi on a fait ça c'est vraiment le jour où on s'est mis à la place de nos utilisateurs et du parcours du combattant de la consommation et de l'utilisation de nos services après moi je ne voulais pas qu'on tombe on l'a pas du not invented here on a regardé il n'y a rien qui existait sur le marché on en a parlé avec nos collègues d'Orange globalement il n'y a rien qui existait et donc on a décidé de le faire donc on a implémenté ce portail qui aujourd'hui est un portail de self-care qui nous permet de venir provisionner automatiquement ces outils mais qui nous permet également de gérer de manière totalement centralisée nos utilisateurs parce que les utilisateurs qu'on a déclarés dans notre enveloppe technique on est capable de gérer automatiquement les droits sur tous ces outils et de les propager de manière automatique pour pouvoir isoler et segmenter les environnements donc cet outil on a commencé à le développer il n'y a pas tout à fait deux ans il est en production depuis maintenant un peu plus d'un an et demi et c'est chez nous le seul moyen aujourd'hui pour permettre à une équipe d'accéder à un environnement d'industrialisation que de passer par cet outil la deuxième chose qu'on a décidé d'implémenter et parce qu'on est à Jenkins User Conference c'est un système qu'on appelle la FAS donc à ne pas confondre avec Function as a Service et toute la partie serverless là l'acronyme c'est Forged as a Service l'idée était de délivrer sous la forme d'un SAS en un clic un environnement Jenkins plus Sonar préconfiguré prépackagé avec tout un ensemble comment dire de wizard et de job préconfiguré pour permettre aux équipes d'être directement et automatiquement productives et en situation de pouvoir travailler encore une fois je reviens sur un point que j'ai indiqué notre principale préoccupation est de s'assurer à la convergence de l'écart type des niveaux de maturité de practice de nos équipes et le fait d'avoir packagé ça en fait nous permet complètement finalement d'y contribuer puisqu'aujourd'hui les équipes consomment ce service sous la forme d'un SAS donc aujourd'hui l'environnement permet de pouvoir porter des stratégies d'industrialisation hybrides concrètement on a un Jenkins-mètre qui va porter la stratégie d'industrialisation complète auquel on va venir attacher un certain nombre d'esclaves qui vont porter de manière spécifique les technologies satellites qui sont dans le projet hybride en termes de production on arrive avec tout un ensemble de jobs préconfigurés tout un ensemble de tools qui sont automatiquement déployables il faut bien voir que sur ces environnements pas une personne dans l'équipe de développement a quelconque droit d'administration sur les environnements tout est packagé tout est déployé et quelque chose également de très important c'est un service qui est opéré et managé c'est à dire que nous assurons toutes les montées de version majeures au niveau des outils qui sont sous-jacents des plugins qui sont sous-jacents et nous assurons la montée de version automatiquement pour tous les projets qui sont clients cet outil donc la forge as a service est aux bornes d'orange utilisé par un peu plus de 5000 personnes et aujourd'hui on a un petit millier d'instances Jenkins Master qui tournent et qui sont opérées et monitorées dans cette optique là sur notre propre périmètre aujourd'hui on en a un petit peu moins de 300 qui tournent le dernier point qui a été extrêmement critique dans notre stratégie de déploiement c'est la partie data à un moment donné pour pouvoir répondre aux enjeux qui nous ont été confiés moi j'ai dit moi les gars piloter à vue moi je ne sais pas faire donc j'ai besoin d'avoir il me faut du feedback et du feedback c'est de la métrique c'est de la data donc concrètement gérer de la data sur un projet ça se fait bien encore une fois le gérer à l'échelle de l'entreprise c'est un petit peu une autre question et on avait globalement trois grandes familles d'enjeux auxquelles répondre on avait besoin de monitorer nos SL et nos outils on avait besoin de s'assurer des pratiques qui étaient déployées en termes de qualité d'efficacité et puis le dernier point qui est personnellement pour moi le plus important on avait besoin de connaître nos utilisateurs pour mieux les servir typiquement quand vous déployez un nouvel outil et que vous vous rendez compte qu'il y a des plaques géographiques qu'ils n'utilisent pas c'est peut-être parce qu'ils ne veulent pas ce n'est peut-être pas parce qu'ils ne veulent pas c'est peut-être parce que on a mal communiqué on a mal formé voilà on fait partie de l'équation ça permet de pouvoir monitorer et d'avoir l'intégralité de ce feedback là et puis si je fais le lien avec mon histoire de mon portail DevOps as a service à partir du moment où vous créez cette enveloppe technique je sais lier tout mon environnement qui va de manière sous-jacente et donc concrètement je suis capable de faire une vue 360 et de mettre à corréler des informations liées à des practices de source code management de build d'intégration continue de test voilà et globalement aujourd'hui quand vous avez des équipes dont le job est plutôt dans une posture de ninja d'aller aider des équipes projet au lieu d'être d'avoir une énorme botte de paille représentée par les projets aujourd'hui de manière déterministe on sait quels projets doivent être accompagnés et pourquoi dans une optique préventive et puis le fait de faire tourner ça depuis finalement pas mal de temps nous a apporté une masse d'informations qui nous permet maintenant de capter tout un ensemble de signaux faibles au niveau des productions enfin les projets qui vont dans le mur à partir du moment où vous en monitorez un certain nombre il y a des patterns qui sont reproductibles et donc ça nous permet de pouvoir avoir ces signatures et de manière proactive et constructive de revenir vers les équipes projet pour leur dire écoutez voilà on a constaté ça ça et ça peut-être qu'il y a un problème on pourrait peut-être le regarder ensemble voilà et le dernier point sur lequel je voulais communiquer c'est finalement tout ce qu'on a fait là ça nous permet de disposer d'un outil de communication finalement ça nous sert à faire de la communication factuelle on prend des décisions sur des choses qui sont extrêmement factuelles alors qu'avant il y avait des trucs qui étaient fait peut-être plutôt un petit peu au doigt au doigt mouillé et comme je le mentionne c'est une implémentation qu'on a fait avec la technologie Splunk alors là j'ai parlé de la partie technique évidemment je le disais dans mon introduction j'ai envie de dire c'est la partie la plus simple je rappelle les hommes les équipes la culture les croyances tout ça ne se passe pas sans former sans accompagner sans expliquer sans expliquer communiquer 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 pour faire le tour de toutes nos équipes de délivrerie pour pouvoir promouvoir nos environnements et puis surtout le pourquoi on fait ces roadshows et l'animation de ces sessions c'est que nous on ne travaille pas pour nous alors si c'est sympa on s'amuse bien mais on travaille vraiment pour nos clients qui sont les équipes de production et ce qui est très important c'est d'identifier les relais et de travailler sur nos communautés mettre le spotlight sur les personnes qui peuvent être des relais étendre notre réseau il y a quelque chose qui est absolument évident et puis un point qui est très important tout ça est totalement impossible sans un investissement sans faille d'une direction générale qui met ça finalement dans les valeurs et dans l'ADN de ce qu'on doit être amené à mettre en place donc moi j'ai dix retours d'expérience enfin dix points à partager avec vous qu'on va balayer très rapidement finalement si je regarde un petit peu dans les dix dernières années qui viennent de se passer le premier point et qui a vraiment révolutionné la façon dont on s'est mis à rendre le service ça a été de considérer les équipes de développement le terrain comme des clients et de les adresser comme des clients et sincèrement ça a totalement changé notre façon de voir le service de leur rendre le service de les intégrer finalement dans la démarche et l'exemple le plus probant est ce qu'on a fait autour de notre portail DevOps as a Service vous avez compris l'équation elle est quand même relativement complexe de multiples paramètres mon troisième point il est de dire à l'échelle de l'entreprise trouver des early adopters sincèrement c'est super simple on a des équipes certainement comme chez vous vous allez les voir on va tester ça ouais ouais on va tester ça bref dans leur posture malheureusement ça n'est pas une posture universelle et tout ça pour dire que pousser un nouvel outil pour pouvoir couvrir une famille de pratiques avec les early adopters ça ne peut entre guillemets que bien se passer parce qu'ils sont early adopters le poids de la vague que vous ramassez derrière de tous ceux qui sont emmenés c'est un vrai travail et c'est vraiment très intensif et ça il ne faut surtout pas le sous-estimer dans le déploiement d'un outil le done il est fait quand tout le monde l'utilise pas quand les premiers early adopters l'ont fait et puis comme je l'ai indiqué être dans un mode full DevOps as a service c'est pas que fournir des outils c'est fournir du support du training assurer des SLE enfin voilà c'est un service d'entreprise c'est une commodité si c'est pas ça si c'est pas ça s'il n'y a pas ça ça n'est pas un service d'entreprise bon un point évident les outils c'est très important mais la vraie valeur elle est vraiment au niveau des practices et le fait d'embarquer les communautés les réseaux de référents par rapport à nos outils finalement permet de pouvoir avoir une courroie de transmission qui nous permet d'avancer dans cette optique donc finalement c'est ça investir dans des outils sans investir dans l'humain qui va avec c'est juste une catastrophe à un moment donné des fois je dis il faut qu'on en mette moins d'outils mais qu'on me s'assure qu'ils sont vraiment utilisés à la hauteur de leur potentiel il n'y a aucun succès possible sans vraiment avoir le lien avec le terrain le huitième point il me tient particulièrement à coeur parce que là on est dans des phases de croissance et j'ai une mauvaise nouvelle pour mes équipes on ne va pas doubler la taille mais par contre on va continuer à avoir de plus en plus de clients et moi je suis vraiment extrêmement satisfait du virage qu'on a pris autour de toute la partie automatisation et aujourd'hui sincèrement si on n'avait pas automatisé à ce niveau là on serait incapable de garantir l'ensemble du périmètre donc c'est impossible de passer à l'échelle sans automatisation la culture de la mesure elle est évidente je voulais je voulais illustrer en fait aujourd'hui chaque fois qu'on déploie un nouvel outil c'est totalement devenu un fait banal que de le rattacher à l'environnement de monitoring et on s'est rendu compte que plus on mettait d'outils dedans plus ça apportait de la valeur finalement à destination de nos utilisateurs qui font la production software puis le dernier point je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire la lettre les deux lettres qu'a envoyé Jeff Bezos à ses actionnaires quand ils parlent du jour 1 et du jour 2 voilà c'est voilà a long run that start every morning c'est à dire que c'est une grande histoire et tous les matins on essaye de rester dans l'optique du jour 1 c'est quand même beaucoup de courage pour tenir dans la durée vraiment beaucoup de pugnacité et de tenacité c'est vraiment important pour pouvoir tenir à l'échelle et dans le temps donc par rapport à aujourd'hui là où on en est nos prochains challenges ils sont très simples première mission toutes nos infras de tous nos outils conteneurisés opérés via du Kubernetes sur un cloud public pour nous permettre de passer à l'échelle et d'arrêter de gérer le bricolage d'interconnexion réseau le fait de rentrer dans une approche de production de plus en plus hybride c'est à dire qu'aujourd'hui les cloud native applications c'est très bien mais on s'en compte c'est surtout très bien de les produire directement dans le cloud et moi je ne vais pas me battre contre le fait d'avoir des équipes qui me disent que travailler avec les outils de production sur AWS sur Microsoft leur permet d'être plus productifs évidemment on ne va pas se battre contre ça par contre il faut qu'on l'accompagne de manière à être capable de continuer à avoir la big picture on a des enjeux de déploiement multicloud sur lesquels on est en train de travailler et puis quelque chose sur lequel moi je crois beaucoup qui est le fait de mettre de plus en plus de couches de machine learning autour de toute notre partie data cockpit pour pouvoir capter encore plus de signaux de signaux faibles et puis notre enjeu finalement c'est que je pense à moins de deux ans on va passer de 2000 à quasiment 5000 utilisateurs de l'intégralité de notre stack en termes de développement donc pour pouvoir conclure finalement moi j'ai envie de dire merci à Jenkins et à son écosystème aujourd'hui plus de je ne sais pas plus de 60% de notre industrie est porté par cet environnement et cet écosystème donc j'ai juste envie de dire merci vu la taille et la place que ça joue et j'ai envie de dire and what's net et quoi après donc la session de Koshuke était vraiment intéressante aujourd'hui Jenkins il y a une base installée qui est vraiment très très forte après il y a énormément de solutions qui sont en train d'émerger dans Jenkins on en connait quelques limites c'est très UI intensive les plugins c'est compliqué les utilisateurs c'est compliqué voilà il y a c'est pas as code c'est pas full as code donc il y a voilà moi je suis très intéressé de voir comment la communauté et finalement l'écosystème va se projeter pour pouvoir répondre à ces enjeux là en tout cas on en a vraiment besoin j'évoquais le côté hybridation de la production on a hybridé les clouds il n'y a pas de raison qu'on n'hybride pas les chaînes de production dans ces environnements là je pense qu'il faut surtout pas tomber dans une forme de shadow IT qu'on a pu connaître sur des activités métiers mais vraiment de regarder comment intégrer ces chaînes de délivrerie finalement de manière à pouvoir les suivre dans le patrimoine de production de l'entreprise ensuite il y a un point qui me tient particulièrement à coeur et ça a été super bien introduit par Arnaud voilà vous vous rappelez tous dans la ruée vers l'or ceux qui ont fait fortune c'est ceux qui vendaient les pelles et les sous c'est pas ceux qui cherchaient l'or ben là en fait l'or c'est le software et voilà tout à l'heure Arnaud parlait des levées de fonds qui ont eu lieu des rachats qui ont eu lieu moi je trouve qu'on va vers un environnement dans lequel il faut peut-être un tout petit peu attendre que tout ça se sédimente vous vous rendez compte finalement un changement total d'acteur ou d'approche quand on regarde finalement ce que nous on a construit l'impact il n'est pas trivial même si on essaye d'être le plus le plus agnostique par rapport à ça et moi la fragmentation de l'écosystème est vraiment quelque chose qui me soucie plus l'environnement sera fragmenté et plus on va passer notre temps à faire justement de l'intégration de bouts d'outils pour les faire parler avec des bouts d'outils et tant qu'on fera ça on ne produira pas on ne produira pas du service donc évidemment moi je trouve que toutes ces levées de fonds c'est très enthousiasmant pour tous ceux qui en bénéficient maintenant d'un point de vue utilisateur je pense qu'il faut peut-être un tout petit peu attendre que tout ça resédimente pour voir les acteurs et les solutions sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer la fragmentation c'est une question d'intégration une question de collection et de récupération d'informations pour pouvoir traiter l'expérience de ce que l'on délivre dans l'ensemble et puis le dernier point je pense que vous l'avez compris à l'échelle si on ne considère pas l'intégralité d'un périmètre des outils sa culture ses pratiques ses SLE ses supports ses formations c'est complètement impossible de proposer un niveau de pratique cohérente à l'échelle d'une entreprise en tout cas à l'échelle d'une entreprise comme la mienne et voilà les éléments que je voulais partager avec vous pour cette session j'en ai terminé j'ai deux informations complémentaires si vous le souhaitez et si ce que vous avez présenté fait écho pour vous moi je suis là toute la journée j'ai plein de copains de jeu qui sont là également si vous souhaitez qu'on fasse des petites démos ça sera avec grand plaisir on se connectera sur nos environnements de prod donc c'est tout à fait possible et j'ai une deuxième information c'est l'heure maintenant de la pause soyez vigilants ça dure 15 minutes max parce qu'après il y a Jonathan qui a une session absolument terrible à vous présenter donc c'est l'heure de la pause on se retrouve